Bonsoir et bienvenue pour votre soirée info sur TV7 avec cette question pour ou contre l'augmentation du prix des carburants. On en parle beaucoup bien sûr en ce moment, vous le savez, à quelques jours maintenant de la mobilisation des Gilets jaunes. Ce sera ce samedi. Eh bien, on en débat dans un instant ce soir sur TV7 dans Souéco avec un représentant des Gilets jaunes et Dominique David, député En Marche de Gironde. Et puis dans un instant, nous demanderons cette fois son avis au président de l'AXO, l'automobile club du Sud-Ouest, que l'expert sera en effet sur ce plateau. Alors que l'auto semble de plus en plus montrée du doigt, nous aurons son point de vue tout à l'heure. A ne pas manquer non plus dans cette soirée d'info mode d'emploi ce soir, découverte d'une méthode de construction innovante et économique des maisons conteneurs avec Green Habitat, une société basée à Brive-la-Gaillarde. On met tout de suite votre journal. Dernière ligne droite à Ford Blancfort, à quelques jours de la date butoir pour la reprise du site et à un mois environ de la fin du plan de sauvegarde de l'emploi, les syndicat tentent encore et toujours de mobiliser à Ford, mais c'est visiblement de plus en plus difficile. Vaste opération de contrôle de gendarmerie en Nouvelle-Aquitaine, une opération zonale de sécurité des mobilités effectuée par quelques 900 hommes et sur quelques 150 de points de contrôle, voitures, trains, trams et même bateaux, tous les modes de transport y sont passés. Nous verrons pourquoi dans un instant. Et puis ce sera peut-être la route de demain partout en France. Une piste luminescente est actuellement en test à Pessac. Elle permet, vous le voyez, de mieux voir le marquage au sol de nuit et partant de pluie. Nous verrons également pourquoi tout à l'heure. Et puis tout de suite un coup d'œil sur la tendance météo pour la journée de demain. Avec encore et toujours l'amélioration en route, il y aura encore moins de nuages qu'aujourd'hui. En tout cas, pas de pluie au programme ce mercredi et des températures en hausse aux alentours de 19 degrés. Donc pour demain partout en Gironde. La date butoir approche à Ford et les syndicats essayent encore et toujours de mobiliser. Le 18 décembre, ce sera en effet la fin du PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi. Des réunions sont encore prévues également entre Ford et un éventuel repreneur, Punch. Mais le personnel a de plus en plus de mal à y croire. Pour preuve, il n'était qu'une quarantaine réunies ce mardi matin à l'entrée du site Christophe Chamano. Les visages sont fermés. Ils sont seulement une petite trentaine à s'être réunis devant les portiques de l'usine Ford de Blanquefort. Alors que vient de s'achever l'avant-dernière réunion du plan de sauvegarde des emplois. Des jours qui passent et se ressemblent, ajoutant à la résignation des salariés, alors que Ford demande une nouvelle fois à Punch, seul repreneur potentiel, de revoir sa copie avant le 23 novembre prochain. Ford reste toujours sur sa position de ne pas vouloir vendre. Son argument, c'est que le plan produit de Punch n'est pas assez solide. Mais malheureusement, Ford ne laisse pas suffisamment de temps aussi à ce repreneur d'étoffer son offre. Donc on voit très bien que la décision de Ford se met en place malheureusement. Le PSE est en cours, il y a des discussions. Le 18 décembre, ce sera la fin des discussions du PSE actuel avec la mise en place, son application dans la foulée. Donc la fermeture, fin d'activité août 2019 et les premiers courriers en septembre 2019. Autant dire que les tensions au sein de l'usine sont plus fortes que jamais, alors que les perspectives se noircissent et que les syndicats ont du mal à faire front commun. De nombreuses années qu'on est dans une situation un peu ambiguë, que Ford nous a baratinés pendant des années. On sait que cette usine, depuis longtemps, Ford veut s'en débarrasser. On avait l'épée de Damoclet sur la tête. Une fois que ça arrive, l'idée a déjà fait son chemin et c'est compliqué après de remobiliser les collègues sur la défense de l'usine. Mais on ne désespère pas. Il peut y avoir du jour au lendemain des actions. Prochaine échéance, Ford doit rencontrer Pinch ce vendredi 16 novembre. La gendarmerie n'a pas lésiné sur les moyens ce mardi. Une vaste opération de contrôle dans les transports partout en Nouvelle-Aquitaine. C'est la deuxième du genre. Près de 900 gendarmes sont ainsi déployés dans la région. Et tous les modes de transport y sont passés. Voiture, bien sûr, mais aussi train, tram et même les bacs fluviaux. 150 de points de contrôle au total, comme ici au péage de Virsac. C'était ce matin en Gironde où c'est rendu Dominique Parmentier. Postés à la sortie du péage de Virsac sur la 10, les gendarmes procèdent ce mardi matin au contrôle des poids lourds. On contrôle toutes les données au niveau du conducteur et au niveau du transport avec le panier. On regarde évidemment tous les documents qui permettent la circulation de ces poids lourds aujourd'hui, les temps de transport, mais également les cargaisons, ce qu'ils contiennent, en recherchant évidemment ce qui n'aurait pas le droit de circuler. Pour les gendarmes, il s'agit d'un contrôle classique. Mais ce qui n'est pas classique, c'est que tous les contrôles qu'ils ont l'habitude d'effectuer ont lieu le même jour depuis 3h du matin jusqu'à la nuit. Au total, 195 hommes ont été déployés en Gironde sur 36 points de contrôle différents et pas seulement sur les routes. Dans les trains, dans les transports en commun, les mobilités fluviales, notamment sur le bac à Lamarck ou au Verdon. Cette opération de sécurité des mobilités sous réquisition du procureur de la République permet de contrôler des identités, des permis de conduire évidemment. On recherche des armes, on recherche des stupéfiants, on recherche des produits de délit, on recherche aussi des personnes évidemment. Lors de la première opération de ce type, en juin dernier, plus de 2000 personnes avaient été contrôlées. Mais c'est surtout l'occasion de mobiliser les différents acteurs concernés. Puisque plus largement on travaille avec Keolis, avec TBM, avec la Suge, avec la Dreal, ici un peu plus loin sur Cavignac. Un test grandeur nature en quelque sorte au niveau de toute la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà pour cette opération de contrôle menée à quelques jours du mouvement des Gilets jaunes. Les gendarmes seront bien sûr également présents sur le terrain et mobilisés samedi prochain à l'occasion de ce mouvement de protestation. Ce sera le cas en Gironde comme partout ailleurs avec un mot d'ordre très clair. On l'écoute. On suit effectivement les différentes mobilisations qui passent sur les réseaux sociaux, etc. Les consignes particulières ont été rappelées ce matin par le ministre de l'Intérieur, qui sont très claires. C'est-à-dire qu'effectivement il faut empêcher à tout prix que des blocages de routes empêchent notamment les services de sécurité d'intervenir là où ils auront besoin d'intervenir. Vous savez combien d'hommes seront mobilisés en Gironde par exemple ? Non, on n'a pas encore fait le compte. Effectivement, on n'a pas encore fait le décompte du nombre de gendarmes mobilisés, mais ça sera plusieurs centaines. Voilà, vous l'avez compris. Donc la mobilisation des Gilets jaunes se prépare aussi du côté des forces de l'ordre pour ce samedi. Et justement la taxe sur les produits pétroliers et pétroliers. Et cette mobilisation des Gilets jaunes, on en reparle, ce sera dans un instant, dans son écho ce soir, avec un débat entre un porte-parole du mouvement des Gilets jaunes et Dominique David, député République En Marche de Gironde. Les personnes dans les milieux urbains, je peux comprendre qu'ils soient moins impactés. Par contre, effectivement, dans les milieux ruraux, ce n'est pas gérable. Il faut savoir une chose. Et c'est là où on n'a pas de transport en commun. Regardez une personne comme moi, par exemple, si je devais travailler sur Bordeaux, c'est 120 kilomètres aller-retour. Donc vous faites ça cinq jours par semaine. En gros, j'en ai pour 100 euros la semaine de carburant. Il ne faut pas oublier les pneus, les consommations, l'usure du véhicule. Donc vous voyez, c'est un coût. Si vous faites ça sur le mois, c'est quand même un impact sur un simple SMIC, par exemple, qui a un impact assez conséquent. Il faut penser derrière à la nourriture pour sa famille ou pour soi-même si on est tout seul. Il faut le logement, il faut l'assurance. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est un surcoût qui n'est plus gérable. Cette contribution climat-énergie, en fait, fait partie des mesures qui ont été adoptées l'année dernière. Donc il y a précisément un an dans le cadre du débat du projet de loi de finances 2018. Et elle s'applique aujourd'hui dans un contexte, en fait, qui a impacté par une conjoncture particulière. D'abord, une hausse assez sensible, même très sensible du coût du pétrole et le fait que l'euro a un peu décroché par rapport au dollar parce que l'économie américaine est en surchauffe. Et que le dollar est monté. Je voudrais quand même vous opposer un chiffre à ça. C'est que ce n'est pas moi qui le donne, c'est le conseil départemental. Aujourd'hui, en Géronde, plus de 55 % de la population gérondine fait moins de 3 km par jour avec sa voiture. Donc, vous voyez, effectivement, il y a des populations qui sont très touchées, mais il faut qu'on impulse un changement. Voilà pour ce débat, un extrait en tout cas à avoir dans son intégralité. Ce sera tout à l'heure dans Soéco avec Nicolas César et ses invités. Parlons maintenant de la plus grande collecte de 100 étudiantes qui fêtent ses 10 ans sur le campus universitaire de Pessac. Au total, 1 500 donneurs sont attendus durant trois jours. À cette occasion, à l'établissement français du sang et les Lions de la métropole bordelaise ont augmenté leurs moyens pour inciter les jeunes à donner encore et toujours écouter. Le don de sang représente une absolue nécessité. Nous devons tous les jours prendre en charge plus de 10 000 malades par jour. Et donc dire à des gens, comme on le fait ici à Bordeaux, à des jeunes, venez donner. Venez, venez parce que c'est important, venez parce qu'il faut renouveler le nombre de donneurs, il faut rajeunir le nombre de donneurs. C'est important que l'on fasse cet appel au monde étudiant qui répond d'ailleurs présent. On attend sur les trois jours plus de 1 500 dons et c'est extrêmement important de pouvoir compter sur la mobilisation de la jeunesse. Je suis là aujourd'hui parce que le don du sang était sur le campus de la fac. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être cool de donner mon sang pour aider des gens et tout ça. Et que du coup, c'était proche de la fac, que ça ne prenait pas beaucoup de temps et c'est pour faire une bonne action en fait. Voilà. C'est une mobilisation vraiment qui se fait sur le campus de Pessac et je pense que c'est important de donner son sang. Et c'est formidable d'avoir la collecte ici, directement sur le campus. On a déjà augmenté les moyens, c'est-à-dire à la fois en personnel de l'établissement français du sang et en Lyon. On s'est donné un chapiteau beaucoup plus grand que les autres années. Et puis, on a organisé un challenge entre les facultés. Et puis, le tramway est habillé des couleurs du don du sang et de l'EFS. Voilà, quelques-uns des moyens que nous avons mis en place. Voilà donc pour cette collecte de sang la plus grande de France en milieu étudiant qui se termine le 15 novembre. Une piste cyclable révolutionnaire actuellement en test à Pessac. Vous la voyez sur ces images et si l'expérimentation est concluante, ce serait ainsi la première route luminescente en France. Une innovation pour renforcer la sécurité routière en améliorant donc la visibilité du marquage au sol de nuit comme partant de pluie. Et le tout grâce à une peinture photoluminescente. Explication avec Franck Poirot. Cette piste cyclable de 2 km située non loin du quartier de Seige à Pessac et la première du genre à être équipée avec une signalétique au sol luminescente. Elle a été mise en service il y a un mois et demi pour un test grandeur nature. S'enfonçant dans les bosquets, elle ne bénéficie d'aucun éclairage public. Et pourtant une ligne blanche, la dessine la nuit pour améliorer la sécurité des cyclistes. Je sais que l'hiver je passais beaucoup moins parce que ici, dans cette zone-là, c'est pas très bien éclairé donc c'est un peu dangereux. Et quand j'ai découvert l'équipement, je me suis dit que ce serait moins intéressant que je pourrais continuer à passer là l'hiver. J'ai pas encore testé en pleine nuit. Mais en tout cas, quand c'est un peu pénombre, c'était déjà plus intéressant. Cette bande blanche en magazine la lumière le jour et la restitue la nuit. Cette peinture a été mise au point par une société pessaquaise, Olichrome. La luminescence n'était pas un procédé nouveau mais le défi pour cette entreprise était de la faire durer dans le temps. Permettre à la peinture de garder ses caractéristiques durant plusieurs années et ce, malgré les intempéries météo. Si on prend un vélo, aujourd'hui avec un vélo on voit à peu près à 8 mètres devant nous. Et bien grâce à cette ligne de piste cyclable, en début de nuit on voit jusqu'à 80 mètres. Et en fin de nuit, on voit encore jusqu'à 30 mètres devant soi. Pour le moment, cette peinture luminescente est testée sur piste cyclable. Mais dans quelques temps, si elle obtient une certification, elle pourrait devenir un élément de marquage des routes en France. En attendant, d'autres expériences vont avoir lieu en 2019 selon la société Fage Route qui va commercialiser cette peinture. Nous allons, dans un premier temps en 2019, déployer un maximum de voies vélos telles que celle-ci. Aussi de signalisation verticale, on peut imaginer des piles de pont, des musoirs. Donc il y a un certain nombre de choses que l'on peut tout de suite faire et déployer sur le territoire sans limitation. La société Fage Route espère commercialiser cette peinture luminescente pour marquage routier en France et à l'étranger dès 2020. Un marché énorme pourrait s'ouvrir à elle. En France, par exemple, il y a 1,7 million de kilomètres de routes dont la moitié ont un marquage routier. Il est renouvelé tous les trois ans. Voilà pour un beau marché, si l'on peut dire. Et pour terminer, une offre d'emploi plutôt originale. Rive droite, Bordelaise, cherche bergers bien urbains. Le parc des Coteaux a besoin en effet d'un ou d'une bergère en pleine agglomération. Il y a un poste atypique, mais tout à fait sérieux. L'heureux élus aura en charge ainsi la gestion écologique des prairies et des bois de quelques 240 hectares de parc sur la rive droite. Il devra aussi, bien sûr, en tant que berger, s'occuper d'un troupeau de quelques 80 têtes. Écoutez cette offre d'emploi. On recherche quelqu'un avec de l'expérience. C'est un poste un peu particulier parce que le berger, le métier de berger ou de bergère, on peut l'imaginer un peu isolé dans la montagne. Là, le but pour nous, c'est que ça se situe dans des parcs publics. Donc on a pas mal d'habitants qui se promènent. Évidemment, les moutons vont attirer le regard, la curiosité. Donc il y a aussi, c'est un poste à la fois technique, mais en même temps, on recherche quelqu'un qui a une fibre de médiation, de sensibilisation, capable de communiquer avec les habitants. On a lancé la candidature maintenant, elle dure encore un mois. Le principe pour nous, c'est de clôturer les candidatures d'ici la fin de l'année. L'enjeu pour nous, c'est d'avoir quelqu'un à partir de janvier qui puisse développer le projet avec nous. Et en gros, c'est qu'on puisse avoir les moutons à partir du printemps. Il n'y a qu'une ville aujourd'hui qui fait ça en France, c'est la ville d'Evreux avec qui on travaille. Eux, ils ont un berger municipal depuis 15 ans, donc ils étaient vraiment précurseurs. On va être une des premières entités collectivités à salarier quelqu'un pour avoir cette gestion écologique à l'échelle du parc des Coteaux. Pour cette offre d'emploi de bergers dans l'agglomération Bordelaise, restez avec nous dans un instant. Cette question en veut-on aux automobilistes ? On en parle avec Claude Expert, c'est le président de l'AXO, l'Automobile Club du Sud-Ouest.